Bonjour tout le monde, Café Magic c'est les news MTG de la semaine et qui interroge les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine je vais recevoir Ragan de la chaîne les chroniques du commandeur pour parler des derniers bannes d'EDC. C'est parti pour l'épisode 75 ! Mais avant ça les quelques petites news qui ont eu lieu ces deux dernières semaines. Déjà Innistrad, la chasse de minuit, le dernier set standard est bel et bien sorti et cette fois légal en papier. Joueurs et joueuses de modernes, j'espère que vous avez remplacé vos options par des scrutés et dans les autres formats je suis impatient de voir quelles nouvelles cartes vont être très jouées. Ensuite des nouvelles de la scène Legacy, on va se consacrer sur ce qui se passe un petit pas en Allemagne parce que deux réseaux de tournois de Legacy apparemment connus là-bas, WADO et ESA, je ne sais pas trop comment prononcer. Ces deux circuits de tournois, en tout cas ils ont décidé de faire un changement dans leur fonctionnement. Maintenant les proxys seront LEGO. Est-ce que ça va donner une bien plus grande portée à ce format fort sympathique en pouvant utiliser des bilans ? En proxy, eh bien nous allons voir. Je pense que c'est une expérience intéressante. En ce moment si vous jouez sur Magic Online, le Alpha Corset Cube est en cours. Alors ça veut pas dire que c'est un cube fait que de cartes de Alpha. C'est un cube fait à partir de cartes de Corset qui va cette fois-ci pas jusqu'à la 7e édition mais jusqu'à Alpha. Vous pouvez checker ça si vous êtes fan de Corset. Mais pour moi la plus grosse nouvelle se situait ces dernières semaines dans le duel commandeur et c'est pour ça que je vais recevoir un invité des plus à même de répondre à nos questions. Je suis avec un créateur de contenu, youtubeur, streamer, monteur pour les plus grands, organisateur de tournois. Il représente l'histoire de votre format préféré, c'est Ragen des chroniques du commandeur. Comment ça va Ragen ? Eh bien ça va super. Merci à toi d'avoir invité. Ça me fait super plaisir de t'avoir enfin. Il y a longtemps on avait déjà reçu quelqu'un des chroniques du com et là je t'étoie. Ça me fait plaisir. Ça fait beaucoup d'activités. J'ai l'impression que tu discutes aux membres du comité Duel Commandeur lors de tes streams. Tu discutes bien sûr avec les joueurs et les joueuses, t'organises des tournois. Pour moi je te vois comme le bon interlocuteur pour parler, Duel Commandeur selon tous les points de vue. T'es d'accord avec ça ? Alors est-ce que ce serait peut-être pas trop me jeter des fleurs ? Non c'est vrai que je touche à pas mal de... Je discute avec pas mal de gens ou en tout cas j'en invite pas mal au fil de différentes émissions et soirées. Donc c'est vrai que peut-être que je vois un peu plus large que d'autres gens sans avoir forcément toutes les connaissances des gens que j'invite. Mais effectivement oui je touche à tout ce qui touche. Tout ce qui a le mot commandeur en tout cas, oui j'y touche un petit peu. C'est pour ça que je t'invite en tout cas. Il s'est passé quelque chose d'assez important en Duel Commandeur la semaine dernière. Il y a eu des bannes. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus s'il te plaît et nous expliquer ces trois cartes ? Oui bien sûr. En fait là chaque... tous les deux mois en fait il y a donc une annonce qui est faite par le comité français donc Duel Commandeur qui est un format français autoproclamé entre guillemets mais qui est quand même suivi par pas mal de gens dans le reste du monde. Brésil, Philippines, dans le reste de l'Europe également. Et du coup voilà tous les deux mois ils font une annonce qui peut avoir des conséquences ou qui peut ne pas y en avoir. Je crois qu'il y a six mois par exemple il n'y avait rien eu. Voilà c'était un peu où il y a de... il y a tellement de bannes en ce moment ou de modifications que je suis un peu perdu mais c'est vrai que quelquefois s'ils n'en ressentent pas le besoin il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Mais effectivement des fois il faut agir et c'est ce qui s'est passé fin... fin... enfin début de cette semaine dernière... début de cette semaine début de cette semaine lundi où ils ont effectivement banni trois cartes donc ce sont Maddening X en carte normale et Asmorado Mardi qui a destiné à Kuldakar en général ainsi que Winota, Joiner of Force j'ai plus le nom français mais voilà la petite 4x4 de Ikoria qui a été beaucoup joué dernièrement avant avant la sortie de rotation en standard en tout cas sur Arena. D'accord donc ça fait trois cartes qui bougent déjà il y en a une la première... donc tu as déjà pour précision tu as déjà fait un stream et donc une vidéo youtube avec des gens du community et Louis Guichard joueur... joueur jeune mais qui a du succès en duel commander donc si vous voulez avoir des explications profondes en plus d'une heure vous pouvez voir ça sur la chaîne des chroniques du com mais rapidement pourquoi est-ce que Maddening X pourquoi est-ce que ça c'est dû partir ? Maddening X donc Maléfice accablant c'est une aura et malédiction rouge clairement rouge, il y a deux sources rouges pour payer le coût de mana donc ça rentre vraiment dans une source... au moins il faut vraiment jouer une bonne base rouge pour le jouer c'est un enchantement qui est sorti pendant commander les éditions à part de commander donc de aventures donc bonjour et dragon qui est sorti donc du coup en juillet et le problème de ces éditions... en fait c'est un global là c'est tombé sur elle mais il y a plein de cartes qui sont tombées avant qui venait des éditions commander c'est que Wizards en fait ne prend pas en compte le duel ce qui est logique puisque ce n'est pas un format reconnu et du coup fait des cartes pour le multijoueur et là on a clairement une carte pour le multijoueur puisque c'est donc un enchantement, une malédiction qui quand le joueur enchanté lance un sort non créature on va lancer un dé de 6 et il va... il va... le Maléfice va lancer... le Maléfice va infliger à ce joueur un nombre de blessures égal au résultat du dé et ensuite il va attacher le Maléfice le joueur en fait attache... non c'est nous en plus je crois nous le propriétaire va attacher à un autre joueur en fait le Maléfice donc c'est un Maléfice qui en fait c'est une carte qui va tourner et va permettre sans doute sur les parties de multijou donc du coup d'équilibrer un peu les parties et donc voilà de faire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être trop... trop désavantagé ou trop avantagé voilà donc ça c'est une carte qui est assez sympa en multi pour autant qu'on aime jouer burn mais en duel le problème c'est que comme on a qu'un seul adversaire et ben le Maléfice va rester sur le joueur, sur notre adversaire par défaut et il faut savoir aussi que quand on lance un dé de 6 la moyenne probable c'est 3,5 c'est à dire que pour chaque sort lancé le joueur va perdre au minimum en moyenne 3,5 points de vie ce qui est énorme puisqu'on est en 20 points de vie on n'est pas en 40 aussi comme en multijoueur et voilà donc ça peut tomber très vite donc on peut faire des 1, des séries de 1 qui impactent pas grand chose mais on peut faire beaucoup de séries entre 4 et 6 et là c'est dramatique si on n'a pas un moyen de gérer l'aura très rapidement en fait on peut perdre tout seul en fait sur Maddening X parce qu'on n'a pas la solution mais on a quand même aussi besoin de jouer des choses parce qu'en face l'opposant il veut quand même faire quelque chose donc il va avancer il n'a pas juste posé une aura, il va poser des créatures, il va jouer des sorts etc lui il va avancer dans son plan de jeu et nous on va se retrouver bloqué parce qu'en fait au bout de 3 sorts en tête tu es en dessous de 5 points de vie et en fait on va plus savoir quoi faire quoi donc Maddening X ça rentre typiquement dans les cartes qui sont pas intéressantes stratégiquement et au niveau du gameplay dans Magic pour le Duel Commander, pour le 1v1 donc du coup c'était naturel en fait qu'elle parte donc beaucoup de gens en tout cas en France beaucoup de gens s'attendaient à la voir partir parce que justement beaucoup de personnes qui sont assez fortes qui jouent beaucoup, qui testent beaucoup le Duel Commander on voyait le potentiel un peu débile et un petit peu nul en fait finalement du principe d'avoir cette carte là de jouer cette carte là en termes de fun et tout ça et donc du coup ils s'attendaient à ce que ça soit ban ça aurait pas été banni, ça aurait été compliqué quoi, il y aurait eu un hall là partout là tout le monde s'y attendait, c'était pas la carte la plus... c'était pas la surprise de la soirée en tout cas dirons-nous d'accord donc oui une carte puissante et pas très rigolote donc pas de surprise que peu de temps après son impression elle soit bannie en revanche Winota qui est une hisseuse de force qui est une créature boros que vous avez peut-être déjà vu en standard c'est la créature qui fait lorsqu'on attaque avec des non-humains ça fait chercher sur les 6 quarts du dessus de la bibliothèque des humains et ça les met directement en jeu attaquant ça fait depuis Ikoria qu'elle est dans le format un deck agro pourquoi penses-tu que c'est maintenant qu'elle se retrouve bannie ? alors Winota en fait ce qu'il faut savoir c'est que le comité le comité dit rien avant les annonces il dit pas on va regarder telle carte, on va regarder telle générale on va prendre en considération ceci cela il regarde un ensemble mais il dit jamais rien il n'a pas forcément à le dire non plus et Winota c'est quelque chose qui était surveillé comme Asmorano, comme d'autres cartes qui même encore aujourd'hui sont légales par exemple Nijmizet 5 couleurs, Nijmizet ressuscité qui est donc qui permet de en fait quand il arrive en jeu on peut quasiment se refaire une main et très surveillé, pareil mais on n'en parle pas, on le dit pas mais voilà c'est des généraux en fait qui sont pas forcément problématiques mais qui sont très très puissants et Winota faisait partie en fait de ce souci qui est que finalement c'est un deck un petit peu tout simple en fait on a juste, on doit poser nos créatures en fait on pose Winota, on attaque, il y a un peu l'espèce de roulette russe de rien trouver mais on peut en fait transformer notre board en, enfin énorme en fait on peut doubler la puissance en fait de notre board couplé à certaines cartes qui en plus sont arrivées au fur et à mesure pour renforcer Winota dans le jeu standard typiquement la 2-3 pour 4 en hybride de Strixhaven qui fait que toutes les créatures attaquantes ont la double initiative nos créatures attaquantes en plus voilà, ça pique un petit peu plus voilà, d'autres effets qui existaient sur d'autres créatures ça rendait le deck assez fort et c'était pas forcément un deck qui aurait mérité d'être banni maintenant mais il allait l'être de toute manière donc ils se sont dit plutôt que, plutôt que de le bannir plus tard et qu'on vienne nous le reprocher bon ben voilà on fait un un emergency ban entre guillemets on fait un un ban préventif avant que ça soit, ça soit trop débile d'accord, donc une créature déjà sur la sellette qui après observation finalement confirmation c'était trop fort donc c'est banni et enfin pour la petite histoire la dernière fois, la seule fois que j'ai fait un zap j'avais interviewé 2-3 personnes c'était le zap avec Inala là, le Général Grixis Combo qui battait tout et j'avais interrogé Jules Letienne, l'importateur du deck on en parlait effectivement ce deck était trop fort il a été banni et lui à ce moment-là il était déjà passé à autre chose il jouait Asmo donc la créature rouge-noir pour un deck aggro mais qui va chercher son livre et qui est forte contre l'aggro parce que ça peut faire des jetons nourriture donc en fait dès que tu trouves un deck très fort il sera banni ensuite est-ce que Jules il faut qu'il arrête de chercher des bons decks ? c'est un peu ce qu'on lui a reproché quand il a fait Inala avant Inala il avait fait d'ailleurs un deck qui s'appelle Krak Silas donc Krak c'était le petit gobelin qui quand on jouait un sort on jouait à pile ou face et si ah oui celui qui n'a plus de pouce Krak celui qui n'a plus de pouce oui exactement et du coup en fait on avait soit qui permettait de lancer pile ou face et si on réussissait on pouvait doubler notre sort et si on perdait on le reprenait dans deux mains bon toujours pareil pour le multijoueur c'est pas mal par contre en duel mais même en multi il y a des sorts qui sont gratuits typiquement il y a un sort pour 4 en éphémère qui dit exiler la créature ciblée mais si on a notre général sur table et ben le sort est gratuit bon bah en fait vu qu'il est gratuit peu importe le choix de la pièce parce qu'au bout d'un moment on va forcément faire positif et si on fait positif on va doubler donc en fait pour 0 on a exilé deux créatures donc voilà c'était un jeu qu'il avait construit et en plus de ça il aime beaucoup combo c'est un joueur qui aime beaucoup jouer combo storm ce genre de choses ce qui est très difficile à faire en duel parce que justement toutes les cartes sont bannes au fur et à mesure tout ce qu'il peut faire du mana gratuitement est régulièrement justement freiné et banni et lui il réussissait à faire ça donc le général a été banni ensuite il passe à Inala le général est banni et là du coup il fait Asmorano et là encore une fois le général est banni donc effectivement c'est un joueur qui aime beaucoup on va pas aller jusqu'à dire tricher avec le principe du duel commander c'est un très très bon joueur qui choisit vraiment comment il faut interpréter un deck et comment il faut il faut l'amener pour qu'il soit très bon et effectivement bon il était passé à Asno à ce moment là sachant que quand il y avait Inala je l'avais affronté j'avais testé Inala et il jouait Asmorano à ce moment là parce que pour lui c'était le meilleur deck agressif c'était le pire deck qu'il pouvait affronter que pouvait affronter Inala et même là en jouant bien Inala le battait oui donc à partir du moment où Inala était plus là Asmo pouvait largement gagner tous les tournois ou en tout cas la plupart du tournoi pour peu qu'évidemment on le jouait il y a eu un débat en fait c'était un peu par contre la petite question au sein des joueurs c'était est-ce qu'il fallait ban Asmorano et donc du coup ban l'entièreté du deck par définition puisque c'est un deck qui n'existe que via Asmorano vu que c'est un peu particulier de jouer des choses qui se défausent pour pouvoir jouer en général soit cette carte là soit Bazaar of Baghdad qui est une carte de Arabian Knight qui maintenant coûte extrêmement cher et que très peu de gens ont et qui peut justement déséquilibrer un format dans le sens où il y a qu'une poignée de joueurs qui peuvent se l'approprier se la procurer pardon et et qui peuvent faire des dégâts qui peuvent faire des dégâts conséquents parce que ça amène beaucoup de cartes advantage et sortir de situations assez impressionnantes voilà et c'est une carte qui est très très il y a très très peu d'exemplaires en fait en France d'où le prix exorbitant de la carte et du coup c'était ça c'était est-ce qu'on bannit le général ce qui est pas forcément ce que les ce que les gens surtout préfèrent et où on bannit une carte que une poignée de gens peuvent se procurer mais qui par contre quand elle est sur table avec Asmorano renforce considérablement le la partie en fait pour pour Asmorano il peut le faire justement gagner le deck beaucoup plus facilement donc il y avait l'hésitation en fait sur ces deux cartes là pour les joueurs de qu'est-ce qui peut partir est-ce que ça va être la carte inaccessible ce qui serait logique ou est-ce que ça serait le commandant ce qui serait logique mais surtout beaucoup plus simpliste et donc finalement ça a été le commandant qui est parti et bien d'accord au moins c'est clair maintenant on connaît quels ont été les bannes cette semaine et puis une petite explication moi il y a un truc que j'ai trouvé qui manquait ou du moins qui m'a surpris ou me fait me poser la question je pensais y trouver dans cette banlist le bon Théo Méry parce que arrivé il y a peu finalement dans dans ce format il a bien fait son malin en disant qu'il allait éclater tout le monde et bah il a fini par effectivement éclater tout le monde le bougre top 8 des zaps et puis gagner le tournoi fameux de Châteauroux et là il me semble qu'il a gagné à nouveau un zap est-ce que enfin l'effet Théo Méry toi tu l'as vu arriver tu as tu t'es entretenu avec son teammate Louis Guichard est-ce que c'est bien vu par la communauté est-ce que cette communauté se sent enrichie de gens qui ont un point de vue différent ou comment ça passe je suis pas partout mais je pense pas que Théo est sur tous les salons de discussion etc qu'il est principalement sur un salon qui regroupe beaucoup de bons joueurs ce que le Duel Commander est il y a beaucoup de bons joueurs de joueurs en tout cas assez forts dans le Duel Commander mais c'est vrai que un joueur du niveau de Théo Méry il y en a pas souvent Théo c'est pas forcément le premier finalement à être venu avant il y avait Thomas Mekint qui était là qui était il y a quelques années qui a un peu laissé tomber maintenant pour des raisons qui lui sont propres et il y a eu à partir de de juin en fait parce que c'était il faut savoir que le Duel Commander c'est le seul format à la réouverture après les confinements c'était le seul format où il y avait des tournois physiques du coup ça a motivé beaucoup de gens qui en avaient marre du online et de vouloir tester retoucher du papier et c'est là qu'on a vu Giroc qu'on a vu Charles qu'on a vu voilà il y avait Mouchet aussi également qui était là et il y avait plein d'autres gens il y avait Louis je crois qui était là à ce moment-là aussi il y avait Théo qui normalement aurait dû être là mais il s'est pas levé classique et voilà il y avait plein de gens en fait qui étaient là qui étaient très forts en fait sur d'autres formats de Magic et au contraire en fait de la plupart des gens de Duel Commander qui en fait ne jouent quasiment que Duel Commander ou en tout cas en friendly et voilà il y a eu cette arrivée de là de gros joueurs compétitifs et avec une notion particulière en fait c'est parce qu'ils ne connaissent pas le format mais par contre ils savent jouer à Magic ils connaissent très bien Magic et Théo c'est ça c'est la force de Théo en fait il ne connaît pas du tout le Duel Commander on peut lui montrer un deck il va regarder toutes les cartes par contre son deck à lui il sait comment fonctionnent les cartes il sait comment fonctionne la stratégie de son deck et ça lui suffit à gagner parce que bah en fait il est effectivement au-dessus un peu des autres dire que c'est que c'est un avantage ou un problème j'avoue j'en sais rien je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où bah on a une vision avec lui on a une vision différente du format effectivement par contre sa vision effectivement est ultra compétitive et du coup peut-être qu'elle remet en question des choses que qui étaient établies par plein d'autres gens à une époque typiquement par exemple on a eu quand j'ai il m'avait demandé à un moment donné il m'avait envoyé des messages pour savoir il cherchait un commandant bleu rouge pour voilà pour tenter pour essayer de passer à autre chose que du blanc et je lui dis bah il y a les les deux partenaires que sont oui les voilà oui les Rowan Kenwright et en fait il a testé il m'a fait non mais en fait c'est nul c'est nul les les commandants sont nuls et le problème c'est que sans être une institution c'est reconnu par plein de gens en fait que le le seul partenaire viable bleu rouge c'est c'est celui-là donc commencer à dire que c'est nul oui c'est vrai sans doute parce que toi tu as été plus loin tu connais tout mais par contre pour plein d'autres gens mais en fait c'est c'est un super deck et ils savent que s'ils l'amènent sur un tournoi en fait ils vont ils vont aller très loin avec du coup voilà c'est on se retrouve donc du coup avec quelqu'un qui a des solides connaissances de magic et qui en fait te définit que mais en fait le format il est pas sur sur 12 cartes sur 12 généraux ou 20 généraux en fait il y en a que 5 et les 5 bah voilà c'est ceux-là c'est Niven Z c'est Isamaru c'est il y avait Winota d'ailleurs je crois dans le top 5 donc voilà c'est ce genre de choses en fait il balaye tout ce que tout ce que plein de gens en fait ont appris du Duel Commander et il arrive avec sa vision ce qui est particulier du coup il faut donc en bien ou en mal je pense que je pense que effectivement c'est bien parce que ça peut monter le format vers le haut évidemment c'est toujours bien d'avoir des avis de tout le monde qui plus est sur des gens qui sont qui sont très connus qui sont très connus dans le sens qui sont sur des gens qui sont experts à magic en tout cas qui travaillent beaucoup au magic sur d'autres formats mais effectivement je pense que ça pour d'autres gens un peu plus un peu plus casu du coup bah ils se disent bah en fait mes decks sont moins bons etc alors qu'en fait bon c'est juste à la base c'est juste un plaisir de faire du Duel Commander faut pas forcément voir tout le temps que le compétitif d'accord donc un petit peu d'esprit de contradiction arriver dans le format ça fait du bien avec son style particulier c'était cool cette petite conversation sur le Duel Commander mais bon les chroniques du com c'est pas que l'EDC et en ce moment il me semble que c'est les 5 ans de la chaîne bravo joyeux anniversaire qu'est-ce que vous faites pour cette occasion et est-ce que tu peux nous rappeler en temps normal aussi où est-ce qu'on peut vous retrouver bah déjà merci c'est vrai qu'on a 5 ans la chaîne YouTube a 5 ans il faut préciser que la chaîne en elle-même à 5 ans mais le Twitch est beaucoup plus jeune il a que un an passé mais on allait pas faire ces un an quand même faut pas déconner ça avait moins de suspense c'était moins impressionnant que de faire le YouTube nous on peut nous retrouver évidemment sur YouTube, sur Twitch donc les chroniques du Commander les deux sur le Twitch les chroniques du Commander et sur YouTube ça se trouve pareil c'est le même nom donc là on a eu le live qui a eu lieu qui a commencé vendredi soir à partir de 19h et qui s'est fini aux alentours de 19h également samedi avec toute l'équipe et tout donc voilà c'était assez éprouvant on aura les replays nous qui vont tomber normalement il y aura certains events notamment j'ai refait toute une parce que ça m'avait ça m'avait bien éclaté de le faire c'était du boulot mais j'avais vraiment pris du plaisir à refaire qu'on avait eu une fois des reveals sur Commander Legend et donc on avait fait une parodie de question pour un champion et du coup je sais plus comment c'est venu je crois que c'était Belgarion un membre de la chaîne qui avait proposé de faire un entier et du coup j'ai trouvé que ça tombait sous le sens d'avoir cet événement là qui venait clôturer un peu ce live et du coup j'ai fait un événement entier une émission entière filmé en amont parce que ça aurait juste été impossible de le faire en plus c'était tout à distance ça aurait été impossible de le faire en vrai en live et tout donc du coup ça a été filmé avant et par exemple ça ce sera rediffusé sur la chaîne principale mais par contre il y a d'autres choses qui vont juste être rediffusées sur une future chaîne je te tease un petit peu on aura une future chaîne de replay et donc la plupart des vidéos vont se retrouver là dedans mais il y aura quand même un petit récap des 24 heures qui va se retrouver sur la chaîne quand même mine de rien mais voilà ça a été un gros truc on a eu plein d'événements différents Belgarion par exemple a commencé avec du Brawl j'ai enchaîné sur du Duel Commander on a eu derrière Doku le matin qui a lancé Chandalar qui est un vieux jeu waouh très très vieux jeu sur Magic ouais ouais il a déterré il a déterré des jeux on a suivi je crois que c'était après c'était encore un petit peu d'Arena il y avait un stream cuisine aussi pour détendre on a eu j'ai fait l'unboxing classique des nouvelles extensions que je fais encore un peu d'Arena puis on a fini on a fini avec question sur le commander et donc voilà c'est très beau tout ça félicitations encore pour tout ce succès et je vous en souhaite bien d'autres merci merci encore pour ta présence sur Café Magic c'était super cool et à bientôt et bah merci à bientôt à plus merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain